Musique On y est ! Un match de drapeau s'il vous plaît pour l'équipe Gentlemane pour cette LFL Mesdames et messieurs prenez place Prenez place on s'est mis voilà Aux couleurs de l'équipe avec justement le stade Derrière vous êtes à l'intérieur pour ce match Exceptionnel contre BDS Academy Qui va avoir lieu dans quelques instants Un adversaire direct pour Le haut du classement, on rappelle que pour l'instant on est un petit peu En dessous d'eux mais en cas de victoire on reviendrait à égalité On est installé, c'est ma première sur ma chaîne Voilà en tant que head of League of Legends J'ai l'honneur de vous accompagner tout au long de cette Soirée, en tout cas de cette game Ça n'a pas duré si longtemps parce que je rappelle Les copains Gotaga, Brooks et Squeezie Sont en direct de Berlin Pour la reprise de la compétition Valorraine Les VCT, vous avez suivi Rien que dans l'épisode 5 du documentaire Sur Squeezie merci internet On avait déjà un peu les coulisses de ça mais en même temps Vous avez sûrement suivi leurs qualifications On avait limite les larmes de joie Des trois CIO qui vibraient ensemble Pour les premières émotions Sous les couleurs de Gentleman Donc voilà, ils y sont, c'est normal Pour eux c'est là que tout a commencé Et moi en tant que head of L'autre j'aurais aimé être là-bas Qu'on puisse tout faire Mais malheureusement Je suis à Paris dans mon rôle Pour au moins ne pas lâcher cette équipe League of Legends Parce qu'elle continue dans cette saison De jouer des moments importants On ne s'est pas mis à l'abri cette saison En jouant, on l'a dit, plein de compos On a pris plutôt de l'expérience On a vraiment essayé D'agrandir les connaissances d'équipes Qui seront très utiles en play-off Déjà on s'y qualifie Mais en plus on peut se faciliter Les play-off en cas de première ou deuxième place Bah oui, ça si vous ne l'aviez pas compris Vous allez le comprendre Dès maintenant Regardez, c'est extrêmement simple Pour les play-off comment ça se passe Vous jouez déjà toute la ligue Match allé, match retour Donc tout le monde joue tout le monde deux fois Vous cumulez des victoires, des défaites Et si vous arrivez au classement A terminer premier ou deuxième Vous serez clairement avantagé par rapport aux autres Là vous allez me dire Pourquoi ? Normalement dans le chat J'attends Pourquoi ? Merci chat Et bah très 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 simple Mesdames et messieurs Parce que regardez pour les play-off Comment ça va se passer Vous avez le premier et le deuxième Qui vont se retrouver directement au round 2 Donc déjà ça leur fait sauter un tour Donc un match en moins Donc vous l'avez vu Ils sont ici Par contre le gagnant de ce round 2 Ne fait pas d'autre chose Que d'aller en finale Donc en fait c'est une game T'es en finale Par contre tu joues le deuxième Tu joues le deuxième Donc c'est un match qui est censé être dur Mais t'es direct en finale Donc ça c'est l'avantage d'être premier ou deuxième C'est une game T'es en finale Upsons Upsons de quoi ? Mon micro ? Quoi donc ? Je veux que vous soyez à l'aise Mais il faut bien le comprendre Donc ça c'est le système de Riot Qui récompense Ceux qui ont été très sérieux lors de la saison C'est surtout ça Il récompense ceux qui ont été très sérieux lors de la saison Donc il y a un vrai avantage à finir premier ou deuxième Contrairement aux autres qui vous avez compris Vous vont être dans l'enfer Donc qu'est-ce qui se passe ? Si vous gagnez ce match là Vous êtes en grande finale Si vous perdez c'est pas grave Vous êtes à une seule game de la grande finale Vous avez compris ? Si vous perdez Vous n'allez pas là Non Vous voyez bien le trait Vous allez ici A une game de la grande finale Donc même si vous perdez Vous sautez ces tours de merde Donc même en perdant T'avances d'un tour En fait en perdant t'avances d'un tour En gagnant t'avances de deux tours C'est fort C'est fort de faire premier ou deuxième Maintenant Pour les autres c'est différent Ici vous allez avoir le troisième Le quatrième Le cinquième Et le sixième Comment ça se passe ? Le troisième choisit son adversaire Parce qu'avant Il y avait des mecs qui optimisaient Il faisait exprès de perdre des games Pour être genre sixième Parce qu'il préférait jouer le troisième Parce que le quatrième était très fort Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc du coup Il se tratait pour perdre Comme ça il s'est en mode Bah il n'a pas le choix C'est 3 contre 6 4 contre 5 Rayot a dit Arrêtez ça tout de suite Maintenant le troisième choisira son adversaire Parmi Alors est-ce qu'il peut choisir le quatrième ? Je ne suis pas sûr Mais en tout cas Il pourra forcément choisir entre 5 et 6 Ça c'est sûr Mais peut-être même qu'il peut choisir le quatrième Si ça l'arrange Je ne sais pas Ça il faut confirmer C'est très technique Donc vous avez compris Premier et deuxième ici Le troisième ici Choisit son adversaire Et les deux autres s'affrontent Je parle bien sûr des six qualifiés Ceux qui sont en dessous des six Ne sont même pas dans les playoffs Donc je ne veux même pas parler de ça Parce que pour moi c'est inenvisageable Qu'on ne soit pas dans les playoffs Mais il y a un monde On n'y est pas C'est pour ça qu'il faut être top 6 C'est marqué en gros ici Le top 6 de la saison accès au playoff Donc un et deux sont ici Le gagnant va en finale Le perdant va en demi-finale On va appeler ça comme ça Alors que c'est la finale Loser Bracket HF Suivez-moi Ici Troisième choisit son adversaire Les deux autres s'affrontent Et ensuite Les deux gagnants de ces games-là S'affrontent Pour aller jouer le perdant De la game Que je vous ai montré tout à l'heure Tu vois Et ici Le gagnant passe en grande finale Et attendra le gagnant de cette game-là Je pense que c'est très clair avec le schéma C'est un peu moins clair sans le schéma Avec juste les mots Ça reste complexe Mais voilà C'est pour vous montrer Que ça récompense la saison régulière Il y a un vrai intérêt À avoir fait une bonne saison À finir premier, deuxième Maintenant C'est pas parce que vous êtes sixième Que c'est perdu En étant sixième Vous pouvez très bien remonter Hop Tu gagnes ici Tu passes ici Tu gagnes ici Tu passes ici Tu gagnes ici Tu passes ici Tu gagnes ici Tu es le vainqueur des playoffs Mais vous avez vu que le chemin Est quand même bien plus compliqué Voilà pour l'explication des playoffs Qui est un peu notre objectif Qu'on garde en tête Donc déjà d'être dans le top 6 Ça c'est mandatory Et maintenant D'être dans cette position de premier, deuxième Serait un vrai atout Voilà pourquoi je dis Qu'on ne s'est pas facilité la vie cette saison En tentant des line-ups Qui du coup Ne nous mettaient pas forcément Des conditions de victoire faciles Peu importe Revenons maintenant à la ligue Ce qui nous intéresse Première place Carmin Corp actuellement Bekarox second A égalité Avec Bédès Akaneimi Qui pareil Est à égalité Donc les trois sont à sept victoires Trois défaites Vous le voyez ici Nous on est juste derrière Victoire 4 défaite Égalité avec Team Geo Qui joue d'ailleurs après nous Et derrière Bon bah derrière On va dire qu'on s'y intéresse peu Parce que pour l'instant Ce n'est pas nos adversaires direct Mais ça serait bien De les maintenir derrière Les playoffs seront en BO3 Effectivement Les playoffs seront en BO5 même Peut-être BO3, BO5 BO5 hein Nous c'est BO5 frère BO5 j'ai envie de te dire On verra d'ici là Mais BO5 hein C'est lol frère Je ne sais pas J'ai un doute Je me demande si c'est BO3 début Puis après BO5 Ou si c'est BO5 tout le long Mais je pense que c'est BO5 tout le long C'est League of Legends Donc ça va être super intéressant Les playoffs c'est un autre jeu Tu vois pour moi Le vrai lol c'est en BO5 C'est pas en BO1 En BO1 vas-y T'as plus de faire Outdraft T'as pas le bon side Etc En BO5 Là tu peux vraiment te faire une idée En BO2 c'est compliqué Mais c'est ce qu'ont beaucoup fait les coréens Ça te donne à peu près Tu vois les gros 2-0 Tu comprends Les 1-1 T'avais envie d'en voir plus Donc c'était cool Parce que ça te donnait envie D'être là la semaine d'après C'était malin Les BO en 2 games Et du coup t'avais pas de gagnant Tu pouvais arrêter sur des égalités 1-1 Sinon après c'était des BO3 Qui est assez classique Et sinon le BO5 Qui est le plus représentatif Sur ça on se suit Et donc du coup Notre objectif Éventuellement c'est Déjà dresser dans ce haut de classement Mais pourquoi pas Essayer d'aller shipper Cette deuxième place Voir cette première place Si jamais ça glisse Donc là Cette victoire nous remettrait A égalité temporairement Parce qu'on sera dépendant Des matchs suivants Parce qu'on aura un match d'avance Et donc pour le match d'aujourd'hui Vous l'avez compris On joue BDS Academy Juste après il y aura Aegis Solari Donc ça nous intéresse peu C'est en dessous Team Geo On l'a vu juste au dessus Nous ce serait bien Qu'il gagne contre Bekarock Qui est elle aussi au dessus Ça c'est un match Très important pour le classement Pour cette première et deuxième place Carmine Team du Sud On aimerait bien une glissade De Carmine Corp On va pas se mentir Maintenant on sait Qu'ils sont favoris Sur le Paplard Si vous avez des questions N'hésitez pas C'est aussi pour ça Qu'on est en petit comité On va pouvoir profiter Changer interactivité à fond Là je sais pas les copains À qui je dois laisser Les temps de parole Et tout On est tranquille Comment ça glissade chef ? Comment ça ? On souhaite pas de mal Aux autres équipes Mais on a envie de On a envie de finir Dans le haut du classement C'est normal Petit comité Combien on est sur ce live ? 15k Ah Bon Un peu plus en gros que prévu Mais tant mieux Bienvenue à vous Amusez-vous avec les ébots Posez-moi des questions Si vous en avez Mais moi faut que je garde Juste un oeil sur ce Clean feed Qui pour l'instant A l'air d'être une fin D'interview De Steelback Joueur Solary Non Le mec qui est plus au courant Je crois plus Je l'ai Euh non non Pardon Steelback Gamer Oui GW Gameward Pardon Effectivement Steelback il est dur à suivre Mais historiquement Il a tellement porté le mal au Solary Ce qui ne l'est toujours pas Au fond de lui Effectivement Gameward Parce que c'était le premier match Juste avant Donc interview des gagnants Gameward l'a emporté Vous l'avez compris Vitality En difficulté Nous sur le clean feed On a un 3 minutes 22 d'annoncé Je vais vous remettre un petit peu de musique Alors peut-être pas Peut-être pas du rap On va rester dans le chicot Vous savez quoi Je vais mettre Playlist chic Chic Chicha royale Alors c'est pas l'ambiance Bourgeois Bourbier Alors non plus Chicha royale Bourbier Non Spotify est très orienté Quand même Je sais pas Classe Non mais j'ai pas Vous avez un mot Pour dire luxe Le luxe Luxe Allez Chicha royale Ça part C'est pour Baoh On envoie chicha royale Bah ouais Mais ça commence par Je peux pas envoyer chicha royale Non je peux pas envoyer chicha royale Je peux pas envoyer chicha royale Sur Gentleman Rap caviar Ouais mais même ça Des mots Des mots Des mots On est sur Deezer Bien évidemment Belle playlist Deezer Ah voilà Sur Deezer Il y a ce qu'il faut J'ai tapé Luxe sur Deezer Et regardez Ce que je vous ai trouvé Ah Merci Deezer Qu'est-ce que c'est compliqué Sans vous Heureusement que vous êtes belle On y va avec cette playlist Ah Ça sent Ça sent la facilité financière La joie Le sourire Les vacances Ah Même si là C'est pas l'idée C'est pas l'idée Là on retourne Au combat Sur le terrain Là où il y a que Ce qu'il y a dans le ventre Qui compte Une minute trente-sept Une minute trente-sept Alors que vous voyez Justement White Le jungler Ça régale Par contre Je vais vraiment avoir L'icône en bas à droite Là Et oh Et oh Je vais vraiment avoir L'icône Si vous avez des questions Profitez-en les amis Profitez-en maintenant Les amis Si vous avez des questions Sur le jeu Sur autre chose Sur l'équipe Moi j'ai eu des infos Mais le problème C'est que j'ai eu des infos Trop confidentielles Attendez vous voyez pas mon écran là Je vous jure que j'ai peur D'ouvrir cette page J'ai trop d'infos Je Je veux pas Je veux pas que vous voyez ça Je veux pas spoil Donc comme je dis Pour cette game là On va être un peu entre nous Histoire que je puisse répondre Au mieux à vos questions Sur le jeu Sur l'équipe Sur tout ce qui vous intéresse Par rapport à l'FL À League of Legends À Gentlemates Mais Nikonf on s'est dit Que la prochaine game On se la ferait ensemble Avec grand plaisir Je crois qu'il est dans le chat Avec vous Si vous voulez lui demander Des petites infos Si vous avez des questions Il sera là aussi pour répondre Il est très très à l'aise Sur l'OL On a pu le voir dans le 1v1 Alors C'est un nouveau patch Nous avons dû comprendre Ce qui avait changé Pour Essayer de nouveaux choix Vous ne pouvez pas divulguer Mais un nouveau champion Pour nous serait Ah là là Waouh Ouais Normal Bien sûr Bien sûr Ça je l'avais De toute façon Je l'avais compris En regardant les drafts Pour les scrims Nous avons passé Samedi et dimanche À travailler sur nos Oh alors que c'est parti Alors que c'est parti Je quitte cette conversation Je ne veux plus jamais l'avoir Achetez votre maillot Achetez votre maillot Mesdames et messieurs Même si actuellement Il est épuisé Rupture de stock Il y en a Trop Qui le voulaient On y est Alors c'est pas là C'est là Maillot Disponible dans le shop Avec tout Ce qu'il faut pour soutenir Gentleman Mais en appuyant sur cette croix Je vais vous dévoiler La draft Mesdames et messieurs Nous y voici Nous y voilà Je vais être en direct Je ne vais pas rater une seule seconde Niveau qualité On va être au max du max On veut vous offrir Le meilleur possible Mesdames et messieurs Je vais cacher un peu la draft Mais de toute façon On va la commenter ensemble On va la commenter ensemble Pour enlever le logo Dans les paramètres Je peux peut-être checker ça Paramètres annotation Vas-y Je vais essayer de checker ça Au moment où j'aurai un temps mort Contentons-nous sur la draft Paramètres notation Je retiens Et bah Effectivement Je l'avais cette information C'est là où j'avais coupé ma phrase La Talia Avait l'air d'être un personnage Qu'on avait envie De sortir aujourd'hui Le pourquoi du comment On va le savoir Surtout Une Talia en first pick C'est ça qui m'inquiète Techniquement Talia est un très bon personnage Pour counter pick Pour empêcher Les dash adverses Donc l'équipe en face Peut s'adapter Ne pas prendre de personnages à dash Même si beaucoup de personnages dash Mais intéressant De voir Pourquoi Gentlemate A voulu aller sur cette Talia Est-ce qu'on peut la flex Est-ce que justement On a LK Qui peut être à l'aide Alors non pardon C'est BDS Excusez-moi C'est le stress C'est le stress BDS a pris Talia BDS a pris Talia en first pick Donc c'est un pick Qui est très très pris en ce moment Pourquoi du comment On va le savoir Réponse en face Ouais Du côté de LK Qu'on avait déjà vu Maîtrisé Normalement C'est un des picks Qui nous inquiète peu Qui réorganise L'équipe Qui joue un peu derrière Mais c'est comme ça Qu'on aime un peu Eka Il nous a montré quand même Des personnages Avec lesquels il peut go in Avec justement Tristana Des choses comme ça Et là avec sa Wey Avec sa Orianna On sait que c'est totalement différent C'est le scaling Mais par contre c'est vrai Que sa Wey Elle est quand même très agressif Il a des wombo combo Qui sont assez fatales Le fameux E-E A-E Donc tu ramènes tout le monde au centre Tu leur mets la giga lancée de flamme Et si tu as mis un ulti avant Ils sont ralentis Ensuite tu peux faire un AZ Sur les personnes ralenties Parce que le cooldown est assez court Donc ça il sait faire Il sait maîtriser En face on a pris Rael Rael qui a double impact Parce que très forte Dans les mains de White On le sait On l'a beaucoup sélectionné On l'a beaucoup montré Forcément les équipes en face Allaient s'y préparer Donc on nous enlève cette Rael Qui apporte énormément de choses Très très forte sur les larves Très très forte pour enclencher les dives Beaucoup de contrôle Beaucoup de capacité d'engage Donc un personnage actuellement Trop complet pour être ignoré Soit c'est ban Soit c'est pique C'est le jeu qui est comme ça Tant que les items Ou les personnages N'auront pas subi de up ou nerf Ça va rester comme ça Par contre on est sur un nouveau patch Ça c'était une info des coachs On est sur le patch 14.3 Ça y est Et donc peut-être pour ça Que cette Talia Prend autant d'ampleur Et est autant prisée Tout le monde en parle Par contre la first pick Ça j'ai un vrai doute là-dessus J'ai hâte de voir Ce que BDS Academy a prévu Avec cette Talia Mais je sais qu'on aurait aimé Nous aussi Là sélectionner un pick En tout cas prisée Sûrement qui a énormément tourné en scrim Rappelez-vous Toutes les équipes jouent toute la semaine C'est pour ça que le TF top On pouvait aussi le voir arriver Toutes les équipes aussi Regardent ce qui se passe en Corée Même si très souvent Ils ont des patchs de retard Donc ça inspire Ça inspire Parce que là-bas Il y a un vrai travail aussi de fond De la part des staffs coréens Donc il faut toujours Puis même maintenant la Chine aussi Qui veut suivre Très intéressant Ce qui se passe en Chine Donc ça a été Rel Kalista Leur rotation Kalista Pareil Cariadé qui permet De contrôler les dragons Contrôler les Nashors Une Lightning Face Plutôt à l'aise Capable quand même Si tu bouges bien D'être assez difficile À attraper La savonnette Donc là on voit Qu'on va se diriger Vers une compo Dragon Nashor Du côté de BDS Academy Clairement Pour protéger Ces objectifs là Les cumuler Essayer d'aller chercher Les 4 dragons Essayer de se mettre Sur un Nashor Facilement set up Et je pense que peut-être La Talia va être là pour ça Pour mettre des walls Pour empêcher Empêcher d'arriver Pour Je te dis une bêtise Ils sont en train de faire le Nashor Ils mettent un wall Et ils le full burst Et ils le terminent Avec le smite Plus la Kalista Et en fait Même si on était là Même si on avait envie De le contrer On n'aura peut-être pas la possibilité C'est super intéressant A devoir Sachant que c'est en BO1 Pour la caméra Pour l'instant Elle est là Mais elle bougera in-game Vous inquiétez pas C'est juste que là Elle est placée pour le in-game Elle passe derrière moi En tout cas Vous la voyez La Kalista juste là Donc qu'est-ce qu'on a fait Après Kalista On a fait Nautilus Afelio Ça y est On voyait à peu près Comment la botlane en face Allait se diriger Parce qu'on voit Kalista On sait à peu près Les supports Qui peuvent tourner autour On sait peut-être Que ça peut être Une réelle support Peut-être que la Talia Est aussi potentiellement support Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que je veux dire Attention à ces flexpeak Qui peuvent du coup Bien s'accorder avec Kalista Parce qu'elle a une capacité De ramener son support à elle Etc Donc ça peut permettre Comme Ashe par exemple Mais ouais 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 Ça va bien être Ça va bien être cette Incroyable Cette Talia support J'ai l'impression Et le pic Renekton Qui va nous faire Et ouais Putain intéressant On le fout Kalista Talia botlane Non Attends Il y a tant de possibilités Kalista Jungle Rail botlane Kalista pardon Talia Jungle Rail support Ils ont tellement de possibilités BDS Academy Alors que nous C'est tout tracé Il y avait juste Cette poppy ou cette séjuani Éventuellement Qui pouvait flex Cette way Qui pouvait éventuellement Les supports Mais dès qu'on annonce Nautilis On ne peut plus On ne peut plus Surprendre là dessus C'est vrai qu'en face Ils ont encore Beaucoup de possibilités Et je pense Ça va être ça Talia Jungle Et Rail Au niveau du support Alors Rail support Je vous l'ai dit Ça a double potentiel Parce que ça nous a Empêché De l'avoir Aussi Je pense qu'il y a Surtout ce côté là Nous empêcher de l'avoir Plus la flex De leur côté C'était vraiment intéressant Pour nous mettre Mal à l'aise en draft C'est juani Poppy Renekto en réponse Renekto qui a cette capacité De casser les shields Shield que Rail peut donner Shield que Nautilus a Naturellement Shield que Poppy Peut rattraper aussi Waouh Je suis assez inquiet Je suis assez inquiet Sorti de draft Surtout qu'on est en red side Et qu'on a vu Qu'actuellement Gentleman avait Un petit peu plus De difficulté en red side Donc c'est des matchs Sur lesquels on doit prouver encore J'ai peur J'ai peur J'ai peur Au niveau des dégâts Regardons un peu On va manquer un peu de dégâts Avec cette compo Triple tank Plus way Baho va devoir être Baho va devoir faire Du très très sale Baho Faut mettre des kills sur Baho Faut mettre des kills sur Baho Très très vite C'est vrai qu'on a une triple tank Par contre on a une grosse front lane Et beaucoup de CC Beaucoup d'engage On y va Mesdames et messieurs Pour ce match tant attendu Bienvenue à vous Sur ma chaîne exceptionnellement BDS Academy Qui n'est pas là pour rigoler Au classement Elle est en train de prouver Qu'ils ont de grandes ambitions Mais nous aussi Côté Gentlemane On n'est pas là pour rigoler Première année De la structure Dans la LFL Et elle fait déjà Énormément parler Avec Cette équipe Qui s'est très très bien trouvée Nous voici dans la game Mesdames et messieurs Avec les mecs Qui sont eux tous regroupés Niveau 1 Est-ce qu'on avait l'information Que BDS Academy Était Un peu fifou Sur les invades Sur les niveaux 1 Peut-être En tous les cas là Personne ne fera le pas de trop Tout le monde est à son poste Comme vous pouvez le voir En bas à droite Et la minimap J'aimerais bien juste M'enlever la notation Si je le fais Via une autre Paramètre Notification Je ne sais pas Si ça va marcher Ça va me l'enlever Sur cette page là Au pire je refresh Je désactive tout Ok Refresh Je tente le refresh On tente le F5 Et il tenta le F5 Mesdames et messieurs Et non C'est pas très 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 grave ATM Mais Youtube On ne te dit pas merci Si ça va être très grave ATM Ça va être très grave ATM Ah il faut le faire sur cette page là Attendez parce que là il va J'ai envie de vous l'enlever Parce que quand même c'est la minimap Désolé laissez moi une seconde J'ai vraiment pas envie de vous laisser ça Annotation C'est un non Voilà C'est la minimap les gars Je suis désolé C'est trop important On y est On est à l'aise Merci le chat encore une fois Vous êtes au top Si vous êtes confort Je le suis aussi Dites moi si niveau son et compagnie C'est bien Vitesse fois 2 pour revenir au direct Oh là mais les gars Mais on est trop bien Mais vous allez Eh On a besoin de personne On a besoin de personne Je vais prendre en otage La section lol Les gars Levez le bouclier Levez le bouclier Un peu plus fort Parfait Nickel Vous me dites niveau son si on est bon Vous me dites niveau son si on est bon Et on est parti du coup Pour cette mid lane Avec je vous l'ai dit Deux compositions intéressantes A gauche ça veut vraiment jouer Des early qui push Donc ils vont essayer de push Sur les 3 sides Pour avoir des prios à la mort Et ensuite vous allez voir Ils vont jouer énormément Les objectifs type dragon Type nageur Parce qu'ils ont une composition Qui est très très forte Pour les valider Maintenant attention On est là pour répondre On a des ultis quand même assez important C'est vrai que c'est Juani Moi j'ai toujours un petit peu de mal C'est Soit ça Ça fout le carry De par sa tankiness Et ses contrôles Soit au vrai Ça passe derrière C'est compliqué La preuve Il y avait un plan Prévu pour venir en BTY C'est là le problème C'est que dans sa propre jungle C'est Juani C'est extrêmement faible Alors pourquoi je ne mets pas la cam De l'autre côté Vous allez voir que quand il y a des kills Qui sont faits C'est juste au dessus de la minimap Et vous verrez les kills là-bas C'est pour ça que c'est le seul endroit Techniquement où on ne cache Pas vraiment d'informations Si ce n'est rapidement Les stacks et tout Mais ça à la limite Je peux rapetisser la cam Mais vous verrez que Dès qu'il y a des kills C'est au dessus de la minimap Qu'ils seront affichés Mesdames et messieurs Alors que Ragnar Montre encore une fois Que malgré le Counterpeak En tout cas sur Cette top lane Renekton a largement l'avantage Pour bien connaître ce matchup Il n'empêche Qu'il se débrouille pas si mal Il répond au trade Alors attention Avec ce niveau 4 de Renekton Qui en plus va monter en puissance Sur sa laning phase Question c'est quoi BO3, BO5 BO3 c'est best of 3 Donc le meilleur en 3 games Et BO5 c'est best of 5 Le meilleur en 5 games Là nous sommes sur un BO1 Donc le meilleur en 1 seul game Si ce n'est pas clair Tu me le dis Alors qu'une petite publicité Tout simplement pour Carmine Viens d'apparaître sur l'écran Ils ont bien choisi leur moment Mais ok La nouvelle carte CIC X Carmine Camp est arrivée Si jamais ça peut intéresser Analysons nous Nous du côté de Wild Parce que là il est ambitieux Ça pourrait être problématique Pour Gentlemane Parce qu'on n'a pas la prio mid On a la prio bot Mais on n'a pas la prio mid Ou être qu'il préfère des engages Pendant que Wei Et Yasuo sont en train De se rendre coup pour coup Et vous voyez que Son rôle c'est de counter push De counter push De ne pas Lisser trop de prio mid D'essayer lui d'en avoir Pour au moins défendre Cette Sejuani Qui va avoir du mal En tout cas très intéressant La Talia jungle Counter jungle J'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est dans l'équipe d'en face Donc j'aimerais que ça se fasse Un peu déchiré Avec ce Renekton qui proxie Mais qui pourrait être puni Par cette décale de Heika Je vous l'avais dit Il a prio Et ça pourrait mettre bien Ragnar Pour ralentir ce Renekton Même s'il a quand même Pris ses CS First Blood Récupé par Heika Avec cette gourmandise Sachant que Heika Va pas perdre tant que ça de phare Même s'il va essayer De se faire coincer Par Raker Qui est malin Qui veut essayer de faire Contourner Heika Vous le voyez sur la minimap On a fait contourner Heika Pour qu'il perde plus de sbire Pour que voilà Entre guillemets Compense sa décale topside Renekton n'a pas perdu grand chose Maintenant je pense Qu'il s'attendait pas A ce que ces Juani Soient sur le topside A ce moment là Ce qui a donné envie A Heika de décaler avec Il avait peut-être Mal analysé la chose Même si je vous rappelle Le Renekton n'a pas perdu grand chose Je vous assure Que ça changera pas Le matchup Mais bon Heika a pris des gold Il en a perdu aussi Avec cette wavemine Il a perdu un peu d'explay Avec cette wavemine C'est kiff kiff Mais bon On a le First Blood de CQ Et là Première action Sur la lane Pour cette Thalia Qui va arriver juste après L'engage De Parus Et malheureusement On avait plus de flash Sur Camillus Donc File facilement validable Je pense que le call a été fait Pas de flash Nautilus Viens gank Et là Parus Il avait juste à go in Belle réponse De BDS Academy Même si Pour l'instant Bah oh lui Pas réellement dérangé Par la situation Et c'est le principal Vous l'avez compris Qu'on va peut-être Manquer de dégâts C'est notre seule crainte Si Poppy ne se fide pas Ce qui serait Incroyable Je vois pas comment Il pourrait se fide En early Mais voilà Poppy, Sejuani Ils vont pas Avoir des gold Trop vite dans les pockets C'est vrai que Ouais ça fait des gros dégâts Mais on a quand même Besant d'items aussi Donc ce Aphelios Il va être Coeur Coeur dans notre composition Pour pouvoir répondre A leur compo Objectif Vous l'avez compris Compo objectif Et en parlant d'objectif Le dragon Et les larves Font leur apparition C'est là que les junglers Vont montrer Je pense qu'on va jouer Les dragons En priorité Pour BDS Academy Qui est clairement Leur condition de victoire C'est de cumuler Les 4 dragons C'est annoncé Dès la draft Pourquoi on prend des lanes Qui sont fortes Pourquoi on prend des personnages Qui sécurent les objectifs Parce que c'est comme ça Qu'ils veulent nous battre Maintenant on est avertis Voilà Eka Qui montre encore une fois Qui maîtrise les combos Malgré le wall On fait chauffer Les mécaniques Nous là pour l'instant On est en observation On attend le niveau 6 De ses Juani On essaye d'éviter les combats Tout le monde farme C'est ce qu'on cherche Le premier dragon Ce sera pas trop problématique Autant leur laisser Ça aurait été peut-être malin De prendre les larves en retour Même si en vrai On n'a pas une compo Qui va push Donc on va pas énormément Utiliser les larves Mais ça sera toujours ça en moins Alors que là j'ai l'impression Qu'il y a une idée D'à la tête Je vous l'ai dit Défendre Retarder justement Ces 4 dragons C'est malin Si ça passe En tout cas voilà Ça il s'y attendait pas Il pensait qu'on était aux larves La stratégie Elle est compréhensible Très rapidement Gentleman Elle a laissé croire Qu'on jouait le side opposé Avec cette pinquart Qui assurait qu'ils avaient pas la vision On va peut-être même Leur shipper le dragon Ce qui retarderait Leur condition de victoire De cumuler les 4 C'est très 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 malin Même si on va tenter le 50-50 Il n'y a aucune raison Que BDS nous le laisse comme ça 50-50 Récupéré par White Stratégiquement C'est du génie Ce qui vient d'être fait Même moi J'ai été pris de court En disant Allez on abandonne On joue ailleurs Non Ça c'est ce que l'équipe Va s'attendre A ce qu'on fasse Donc autant Être plus malin Et avoir un petit coup d'avance El Profesor Et les AZ qui touchent Du côté d'Eka Qui vont faire rentrer A la niche Le yazoo adverse L'équipe Gentleman Commence à montrer De De bonnes choses De bonnes choses Très rassurantes Et je vous rappelle Que nous on a pas envie D'être trop agressifs Dans ce début de game Donc pour l'instant 1-1 8 minutes de jeu Ça nous convient Très bien Même si là Avec White Avec White Sachant que le jungler Est à l'opposé Vous le savez Il a fait toute sa jungle bot Avant de faire le dragon Donc on sait qu'il va pas revenir bot Il y a aucun intérêt Il a pas de camp dans les parages Donc là on va peut-être Tenter sur le grab de Nautilus Aller chercher un kill Peut-être pour Bavo Pour essayer de mettre Les DPS dans les meilleures conditions Ça sera juste un trade Avec un White En sécu On a pas le niveau 6 sur White Calm down Le son est pas très fort De ça Allez je te le mets à fond Je veux que vous soyez Confort les amis Prenez à boire Prenez à manger Sachant qu'après Ça va enchaîner par le BO3 Valorant DVCT Gentleman Qui va enclencher contre Vitality Un BO3 Retour de cette équipe Qui nous avait tant rêvé Tous les couleurs de Gentleman Avec les annonces Avec le parcours Et ça faisait longtemps Que vous ne les avez pas vus Donc ça c'est juste après Donc préparez-vous A vivre une soirée entière Bon voilà Les larves Malheureusement Elles ne seront pas à nous Ils ont raison On leur a shippé leurs dragons Donc on ralentit Leurs 4 dragons Il faut savoir que les dragons Il faut attendre qu'ils réapparaissent Donc si t'en voles un Forcément ça fera Du temps gagné Pour Que eux ne les cumulent pas Je rappelle qu'il y a un énorme buff A partir de 4 dragons Validés C'était sur ça que Vraiment jouer pour l'instant BDS Academy Alors ça ne les empêchera pas De cumuler les prochains dragons Ça ne les empêchera pas En plus c'était un dragon Mountain Qui est vraiment intéressant Maintenant à voir A voir Quels vont être Les prochains dragons Mais surtout le troisième Qui du coup annonce Tous les dragons restants Et qui va donner du coup Un ordre de priorité En dépendant de De ce que c'est Allez White niveau 6 Là voilà White niveau 6 Ça peut essayer quelque chose Sur un ulti Sejuani En fait Sejuani On aime beaucoup claquer l'ulti On n'aime pas être dans sa jungle Avec un ulti disponible On a l'impression de rater une opportunité On aime bien être dans sa jungle Verséquent quand l'ulti est en cooldown Parce que du coup On est en mode De toute façon j'ai rien à faire Sur des lanes Donc vas-y Donc en fait T'as envie de trouver une occasion De le claquer Maintenant Faut trouver une occasion intéressante Mais c'est vrai que t'es frustré D'avoir un ulti aussi important Dans les mains Alors que l'ulti Talia Il est moins important Il va être là pour Catch quelque chose Ramasser quelque chose Bloquer quelque chose Réagir Non non L'ulti de White Là il est fait pour nous Faire gagner des gold Maintenant Maintenant Est-ce qu'il va l'utiliser au bot Ou au mid La réponse Je ne l'ai pas Camillus Très intéressant Sur un moment où Bao N'avait pas forcément besoin de présence Mais vous avez vu que BDS Academy avait La même lecture Ils vont se croiser les deux junglers Forcément Leurly est encore à nos adversaires Donc le contrôle map Forcément va avec Attention Camillus Qui va peut-être regretter D'avoir pris Cette plante rouge Heureusement paru C'était Un petit peu trop court Montagne est égal Armure Résistance magie Effectivement ouais Un peu plus d'armure Résistance magie Et surtout le buff Montagne Qui donne un shield Un shield Quand t'es hors combat Qui est assez insane Qui serait pas mal Contre la compo D'en face Qui serait pas mal Mais bon on en est loin Du troisième dragon Vous voyez que dans Deux minutes 07 En haut à droite de votre écran Le prochain dragon Apparaîtra Alors c'est d'emmètre Je n'ai pas mis l'icône Mais je crois qu'on avait vu Ce que c'était C'était le Comment il s'appelle Le vert là Le Ah Oh 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 White Il va peut-être trouver L'opportunité de claquer son ultimate Il va peut-être trouver L'opportunité de claquer son ultimate Et justement Comme je vous l'ai dit Et peut-être qu'il a Claqué ça trop tôt Notre ami White Il ne s'attendait peut-être pas A voir la Talia C'est dommage Le double ulti aurait permis A Ragnar D'assurer le key Et le problème c'est Que Renekto actuellement Il est dans sa power spike Renekto faut pas le tester En laning phase Ah oui Jusqu'à 20-25 minutes de jeu C'est lui qui domine Nous on va avoir Des problèmes de mana Des problèmes de dégâts Des problèmes de ci Des problèmes de ça Lui il aura aucun soucis Surtout que les dégâts de Renekto Sont assez hybrides Ne pas négliger Les dégâts magiques De l'ultimate Donc plus Talia Tu subis dégâts magiques Dégâts physiques C'est assez complexe A tanker Voilà pourquoi Malheureusement On s'est fait surprendre Je pense que White Aurait dû Anticiper Qu'une Talia Peu arriver comme ça Et claquer l'ulti Sur les deux Ce qui aurait permis Vraiment de On va le revoir De toute façon On va le revoir À quel moment Il met l'ulti Je pense qu'il le met très tôt Donc là déjà Il touche pas le dash Ce qui donne quand même Un c6 supplémentaire Ouais Bon Oh Oh C'est deux clics Les deux clics Vers l'avant là J'ai pas aimé Ouh j'ai pas aimé J'ai pas aimé J'ai pas aimé Là White Qui s'était un peu perdu Dans l'action Faut le dire Quand les choses Sont pas Parfaites Je pense qu'il en a Conscience aussi Il aurait pu Disengage le move Il aurait pu Disengage le move Je peux pas utiliser les deux En gros C'est un ulti de zone Donc en gros Ça explose Et ça Ça fait les dégâts aux deux Ça slow les deux Alors que là C'est un peu forcé De la part de BDS Academy Mais ils ont raison Ils veulent vraiment jouer Leur Liam à fond Sécuriser ce bot side Pour s'assurer Le prochain dragon Parce que là On leur a fait le coup Une fois pas deux Et là sincèrement Il est à eux C'est quoi la diff Entre les dragons Ils donnent pas du tout Les mêmes bonus Ils donnent pas du tout Les mêmes bonus Je vais aller chercher Les infos exactes Si vous voulez Les détails par dragon Ouais Et on a le Le troisième On a l'annonce Sur le troisième dragon Ça sera Le dragon Extech Qui va amener des portails Sur la map Qui va faciliter Les déplacements C'est à notre avantage C'est à notre avantage Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils ont déjà Beaucoup de mobilité Une Talia Etc Donc en vrai C'est en trop On va dire Même si ça reste très bien Alors que nous On a une Sejuani Qui est très lourde Une Poppy Qui est très lourde Un Wake Tu vois Donc les portails Pourraient permettre A nos tanks De revenir plus rapidement Dans les combats Là où eux Ils avaient ce qu'il faut De toute façon Pour revenir rapidement Donc voilà Map Entre guillemets A notre avantage Même si en face Ils vont pas se priver Voilà D'utiliser les portails Pour venir dans notre jungle Enfin tout de suite Ils ont l'information Sur map Extech Bam J'utilise le portail Je vais counter un bleu Parce que leur lit est à nous Ça aurait été une autre map Ils auraient peut-être pas De counter le bleu Parce que Talia N'aurait peut-être pas pu venir Ou alors sous ultimate Mais c'est très malin Encore une fois Là le haut niveau On le savait que la LFL Était une compétition Très prisée Mais ça a fait monter Le niveau individuel De manière très très haute De toute façon Ce qu'on dit en Europe C'est qu'après la LEC C'est la LFL Qui est la plus compétitive Tous les joueurs Veulent venir jouer Dans cette compétition Et on va se faire coincer Sauf si Non Ragnar T'as manqué un petit peu De patience et de justesse Parce qu'il avait peur Du stun qui cancelle Il avait peut-être peur Du stun de De Renekton Qui aurait pu cancel L'animation Mais du coup Il n'en a touché aucun Attention Attention à ces kills donnés Même si On le sait Ils sont dans leur Moment fort Alors que là On pourrait peut-être Si c'est quelque chose Avec Wai qui décale Ça va être un 4v2 Pendant quelques instants 4v3 dans un instant Parce que Yasuo arrive aussi Attention parce qu'avec Rel Yasuo peut trouver un combo Très intéressant pour Défendre sous cette tourelle Il faut peut-être tomber la tour Avant de tenter quoi que ce soit C'est ce qu'il essaye de faire Bah oh Mais la tourelle va tenir Ce qui va nous empêcher Tout espoir Non quoi que Elle est tombée Dommage Dommage Bon après elle est tombée Parce qu'on s'est montré A4 sur la lane Elle serait peut-être pas tombée Si on avait Pas montré Le bout du nez Donc en vrai Tant mieux Même si de l'autre côté C'est contrebalancé Par Bah tourelle T1 top Plus Hérald Qui ouvrira Le Hérald ouvrira Potentiellement Cette mid lane Ce qui du coup Leur offrira Tout le top side Parce que bah On manquera de vision Et qu'ils ont une compo Qui catchent bien meilleur Que la nôtre Pour le moment En termes de power spike Donc avec une rail Qui va traîner Avec une Thalia Qui peut intervenir A tout moment Un Renekton Qui peut push Et ensuite venir Vers le red buff Ça ça va être dur A tanker pendant Allez 5 minutes Même si on sait Que dans 2 minutes 27 En haut à droite De votre écran Ils seront Au dragon Les BDS Academy Ça je vous Le signe d'avance Mais nous on est en train De scale Alors que vous voyez Les golds En stock C'est intéressant ça Les golds en stock Actuellement Qui n'a pas back Qui n'a pas acheté On voit que Baoh A 760 golds sur lui Ce serait inintéressant De prendre le moindre combat Avec de l'argent Comme ça Dans la pocket En face vous voyez Qu'ils ont quasiment Tous fait leur timing back C'est intéressant là Cet overlay Faut en profiter Je le connaissais pas C'est pas l'écart de gold Si j'ai bien compris C'est les golds En stock Dans la pocket L'écart de gold Vous l'avez en bas Au milieu de votre écran Et vous voyez Que sur toutes les lignes C'est à l'avantage De BDS Academy Logique sortie de draft On aurait pu s'annoncer Voilà la tourmide Qui va essayer d'être ouverte Pour les raisons que je vous ai dites On essaye nous de la défendre Tant qu'on peut C'est du temps de gagner Alors qu'on a envoyé La poppy de Ragnar Contre le Yasuo Et non pas la way Qui est pour nous Plus importante dans le fight Pour apporter du shield Du movement speed Des dégâts Du contrôle C'est malin Parce qu'en fait On n'a pas de dégâts Si on fait l'inverse Si on envoie way bot Et qu'on prend poppy On n'a pas de dégâts C'est malin en fait Ce que fait actuellement Gentle mate Pour défendre Pour répondre On n'a pas miroir On va limite envoyer way bot On va envoyer way bot Contre les dégâts Le fear directement Pour contrer L'assaut L'assaut de GNX Très bien joué Avec le petit pouce On a eu chaud De cas d'avance Pour BDS Academy De cas 5 Même si on veut être Au plus juste Mais rien de terrifiant C'est leur compo early game Lening phase Qui a réussi son coup Alors que là on a peut-être Un bel ultimate Pour White Je n'ai pas vu Il est parti comment L'ulti de White Là Malheureusement On n'a pas pu débloquer De kill Je crois que ça A slow Kalista Allez Il faut protéger Bawa à tout prix Si on arrive à avoir Ce deuxième dragon C'est exception Enfin ce deuxième pour nous Mais troisième de la map Oui oui Oh attention la réponse De Ren là Avec tous les CC de zone On est très regroupé Avec trois tanks Mais c'est bon On a ce qu'il faut Pour au moins finir la cible Qu'on voulait Et peut-être maintenant Non non c'est trop là Là c'est trop l'équipe Là c'est trop l'équipe Attention à ce Renekton Respectez ce Renekton Barrez-vous de là Surtout Baoh Laissez ce dragon Laissez ce dragon On a pris ce qu'on pouvait Sur cette action Laissez laissez C'est déjà très bien Il y a trop de low life Renekton n'était pas là C'est ce qu'il faut faire Là c'est le moment Jusqu'à 25 minutes Respectez Renekton Et là l'intelligence C'est d'avoir fight Même si c'était crédit Avant que Renekton soit là Qui est vraiment L'élément le plus fort Actuellement de BDS Academy Très malin Encore une fois Gentleman C'est des choses Qui se jouent à quelques secondes Moi encore une fois J'aurais préféré Un play plus safe Mais encore une fois Forcé de reconnaître Que c'est malin Donc là on vient grab Directement C'est juste la rail Qui va faire Là Elle vient Là tu vois Les trois là Ça force double flash On perd quand même Beaucoup de summoners là dessus Avec justement Le stun de Sejuani On récupère Le kill quand même Sur ce Yasuo Mais Sejuani s'en sort Ça leur fait dragon En plus La dernière T1 Ils essayent de prendre Leur gold là où ils peuvent Mais nous on les maintient En dessous de 3k gold d'avance Tant que c'est le cas On a des vrais espoirs De gagner la game S'ils commencent à s'envoler En écart de gold Ça sera inarrêtable Parce que Renekton va s'essouffler Un peu avec la game Mais le reste Scale très très bien Côté BDS Academy D'autre côté Il y a tout qui scale D'autre côté Il y a tout Allez white Allez white S'il te plaît Ça va aller Ça reste un cooldown Super important pour nous Ultimate Sejuani C'est clé On veut pas trop fight Sans Non non On veut pas fight Sans Ultimate Sejuani Et voilà le wall Je vous en parlais Pour bloquer Alors il a été Annulé Peut-être par Par l'équipe Volontairement Parce que ça a été cool On voulait aller attraper Cette way Mais c'est vrai que sans l'ulti white Là on peut rien faire On peut rien faire On recule les amis Si c'est pas grave On va du coup maintenant On leur permet d'être À 4k d'avance Peut-être de nous Forcer à Défendre ce Nashor Ah ouais L'ulti de Sejuani Il est clé Donc s'il est claqué Malheureusement pour rien Alors pour rien non Parce que s'il touche Kalista On va renforcer la cleanse Non mais c'est même pas worse C'est même pas worse Attention Attention À ce Nashor Après si On arrive à le seal C'est du génie Oui avec Poppy Ça peut virer le juggler adverse C'est ce qu'il a fait Oui Oui J'aime ce que je vois Non Il restait que Kalista 6 HP C'était quand même très malin Alors est-ce qu'il fallait virer Kalista Talia Et là du coup Ça explose du côté Gentle Mate Ah Smite un peu trop tôt Mais après il y a Cette pression de Kalista Faut pas oublier Il y a Smite de Talia Plus Kalista Qui stack Et qui peut eux C'est pour ça que je vous dis Qu'ils ont une composition Pour forcer les dragons Forcer les Nashors Je ne vous ai pas menti C'est ce qu'ils font Ils catchent avec le wall Ils sont en supériorité numérique Ils vont sur les objectifs d'équipe C'est clairement ce qui était annoncé Dans la draft Je pense que Gentle Mate L'avait très bien lu Malheureusement On est dépassé un peu mécaniquement là Uniquement mécaniquement Et non pas stratégiquement Parce qu'avec les actions Qu'on proposait dans Gentle Mate En early J'étais quand même Très satisfait Mais là voilà Là forcément On utilise Sejuani Vu qu'il n'est pas là Ils le savent Ils se permettent tout Et on voit bien On vire vraiment la Talia Et là Et là du coup Ça off à Sejuani 1800, 1200 Et on Waouh ouais Dans tous les cas On avait Smite un peu tôt Parce qu'il restait 276 Into 6 Into Waouh Si on avait volé Snasher La game était quasiment gagnée Mais malheureusement Là c'est la situation Qu'on voulait éviter Depuis le début de game Le fameux Snowball Ils sont passés de 2K5 Maîtrisés A 7K d'avance Avec le Fight Le Nashor Ça fait beaucoup de choses Récupérer Maintenant Notre vraie seule chance C'est de récupérer Des Bounties Des gold bonus Qui sont sur Renekton 450 gold bonus Sur Kalista 300 gold bonus Grâce à nos CC Grâce à nos tanks Mais c'était exactement Ce qu'on voulait éviter là Certes on a retardé Leurs 4 dragons Mais finalement On les a retardés Que d'un dragon C'est déjà bien Mais c'est pas Gamebreaker Autant Snasher On aurait dû le voir Venir et garder Nos CD importants Pour justement Ne pas leur offrir Cette opportunité Être plus patient Et là maintenant C'est autoroute Maintenant c'est autoroute On rappelle que Notre manque de dégâts Il va être cruel En mid game Compensé en late game Mais cruel en mid game Et le bref C'est Cafélios Bon il a pris un kill Mais il est pas Il est pas Big 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 Très malin Ce pick de rail Qui a été du coup Mis en support Totalement flexible Avec cette Talia J'adore J'adore des Des picks flexibles Comme ça Quand t'es en blue side C'est extrêmement important C'est vrai que je pense C'est un peu ça Qui nous met dans le mal Parce que je pense que Si rail était disponible On aurait peut-être Préféré rail dans cette compo Que c'est Juani Parce que White Aurait été un petit peu Plus à l'aise Mais ça va aller Ça va aller On savait que Les 20 premières minutes Serait à eux Là le problème C'est qu'ils viennent de se gagner 10 minutes supplémentaires Donc maintenant De 20 à 30 C'est à eux aussi Alors qu'on aurait pu En cumulant Ces 3 kagoles de retard Reprendre l'avantage Mais là 8 k5 Malheureusement C'est trop Va falloir un petit exploit Un giga teamfight Mais il en suffit d'un Si on rééquilibre Au niveau du score A peu près Si on atténue En tout cas leur snowball On pourrait vraiment Envisager la victoire Mais là Actuellement C'est très compliqué Surtout que cette C'est Juani Elle est pas encore tanky Niveau 11 Elle fait face à des niveaux 13 Des niveaux 15 Même si du coup Elle se stuff tanky Elle est face à des mecs Qui ont 4 niveaux d'avance Donc les stats de base Font qu'elle se fait déchirer En fait Pourquoi j'aime pas C'est Juani Alors C'est Juani C'est un très bon pick Bien évidemment Mais pourquoi moi j'aime pas C'est Juani Parce que c'est un peu trop slow C'est un peu trop lent Moi je suis vraiment Un fan des jungles Qui ouvre des possibilités C'est vrai que C'est Juani C'est plus pour punir Après Il l'a fait Il était vraiment là En punition bot au début Mais ouais C'est pas le genre de pick Pour moi Qui fait une énorme diff Par contre c'est vrai Que c'est très fort Pour le côté teamplay Pour les teamfight Pour l'engage Surtout pour l'engage Ok on va back Et cette Talia Dont j'entendais énormément parler Côté Gentlemane Côté du coup Bah même Des pays asiatiques On en parlait Et du coup Bah forcément Côté des BD Academy aussi Cette Talia Qui peut je pense Être jouée meet Qui peut être jouée Jungle Est-ce que c'est son flex Qui la rend si intéressante Est-ce que C'est un Un changement sur un item Dans ce patch 4.13 J'ai du mal à comprendre Mais en tout cas Je savais qu'elle allait être prisée Aujourd'hui A voir si elle est sortie Dans les prochaines games Aussi Est-ce que quelqu'un a une info Sur Talia J'aimerais bien Mieux comprendre Peut-être c'est fait Effectivement Pour la mobilité Pour venir Déranger dans la jungle adverse Être beaucoup Sur du counter jungle En étant safe Parce que ça catch C'est les mines Qui stun les dash Ouais ouais Mais ça a été first pick Ça veut dire que tu pouvais Pick en conséquence Ça a montré la confiance Qu'ils avaient Allez voilà Peut-être là-dessus Si on arrive à protéger Bao Qui est bien derrière Qui est quand même dur à accéder Le problème c'est qu'on n'est pas tanki Et que les dégâts en face Eux sont réels Parce qu'ils ont ce qu'il faut Et le Renekton fait le move parfait En flanquant Bao flash out On n'a pas de dégâts C'est ce qu'on avait dit Malheureusement On se devait de Ça peut venir de là Sur un petit coup de chance Où un Ragnar S'en sort à un HP On récupère des goals Sur une Talia On cancel ce fight Et finalement On se termine en 1 pour 1 Ça commence comme ça Ils n'ont pas atteint La barre symbolique Des 10 cas d'avance Suite à A cette réponse dans le fight Ils sont à 9.7 Et on le sait 10 cas d'avance C'est quasiment La défaite assurée Très très dur de remonter Ce genre d'écart Mais de ce que Je vois Il y a encore un monde Alors qu'on m'a répondu Je crois sur Talia La Q a été buff En mid Tu as la permaprio En jungle Et c'est un des meilleurs Mesh Kaling AP Et le mur peut vraiment Set up des objectifs Ça on avait compris Que le mur pour les dragons Les Nashors Très clair En tout cas là Avec l'explication du viewer Vous avez l'entièreté De la Talia Merci énormément Je suis totalement d'accord Avec tout ce qui a été dit Cette flexibilité Dans le mouvement Capacité de catch Cette ulti On en parlait Qui était clé Et du coup On l'a compris Le petit buff De dégâts Et le scaling Encore une fois C'est pas perso Qui s'essouffle Talia Clairement pas Le seul qui s'essouffle En face C'est Renekton Vraiment c'est Renekton Qui effectivement Arrivait à 35-40 minutes Commence à être Un sac APV Là où Poppy Va être problématique Plus on avance Dans la game Le problème c'est Qu'est-ce qu'on sera encore là Dans 10 minutes Est-ce qu'on sera encore là Dans 10 minutes Mesdames et messieurs On le sait pas encore Ah TP derrière Encore une fois Ça doit être le Renekton Avec du coup La Hardingage Le Yasuo Qui vient chercher La Wake Qui n'a rien pu faire Donc maintenant Notre seul son de dégâts C'est Baoh Et Baoh Qui va être obligé D'abandonner Qu'il n'a pas pu mettre Une auto-attaque Là les tanks courent Chacun de leur côté C'est la débandade Côté Gentle Mate Là On l'a dit En Red Sides On a du mal On pensait que ça avait eu Le temps de bosser ça Mais après Ils ont été malins Sur la draft Cette Talia là Peut-être que c'était Une solution Qu'on avait réfléchie Qui a été sécurisée Très vite en face Oui bah Oh le Fran Ok ça reste un shutdown Mais le problème C'est qu'est-ce qu'ils vont prendre là Ils vont prendre Ragnar avec Ragnar Ragnar Qui voulait essayer De le pousser Dans la tourelle Ça va nous coûter Un inhib Je pense Un seul inhib Mais ça reste Un shutdown Récupéré sur Baoh Je pense que Lui il a fait Son trade Qu'il fallait C'est cost-efficient À notre avantage En termes de goal pur Sur ce trade Baoh Contre Kalista C'est vrai qu'il a fait Le scale un peu mieux Que Kalista C'est vrai C'est vrai Ah ça joue quand même Ça joue bien en face Ragnar La TP Ah ouais Ragnar Ouh Ragnar là Mais je comprends C'est vraiment pas évident Ça part très très vite Ils ont eu le bon réflexe En face De hard engage Sur en plus La Wei Ils ont juste à tuer Baoh Ou Wei Et ils savent Qu'on aura pas les dégâts Donc du coup On va courir Et quand 3 tanks Cours 3 tanks C'est assez facile Un Baoh Il a fait le bon choix Parce qu'il était mort Quoi qu'il C'est limite A Kalista Qui est un peu troll Elle aurait pu Être moins offensive Et Ragnar Qui a essayé lui aussi De pousser ce Yasuo Allez on est encore Nous on veut jouer groupé On veut jouer sur les contrôles On a beaucoup de CC Un Poppy C'est Juani Nautilus Et en fait Le temps des contrôles Même s'ils sont feed On peut essayer de récupérer du kill Alors là par contre C'est de la folie Même si on n'a pas le choix On voulait forcer la TP Yasuo Je comprends mieux Quand je vois Yasuo Botlane C'est pas vraiment de la folie C'est le seul moyen De cancel le split push De forcer un objectif Pour les faire venir Maintenant il faut sortir Un 5v5 de légende Avec Baoh Qui pour l'instant Est ignoré Aika qui enfin Peut poser son burst Le Renekton qui a été calmé C'est enfin la compo Gentleman qui fait son effet Mais imaginez Si on n'avait pas Ces 12 cas de retard Tu fais le même teamfight Avec ces 3-4 cagoles de retard Et c'est totalement Un autre avantage Sauf que là maintenant On est obligé de s'enfoncer Contre ce nacher Il a été beaucoup trop avancé Si on le valide Ça donnerait un peu de répit Ça donne un peu de répit Ça reste un objectif Qui donne des récompenses supplémentaires Parce qu'on est derrière Attention Et surtout c'est un objectif Qui ne pourra pas être récupéré Par l'équipe adverse Qui elle va se diriger Vers pour l'instant Sa première vraie condition de victoire Confirmer les 4 premiers dragons En tout cas Il y a du répondant Tu vois Autant effectivement On peut en parler De cette early game Qui finalement Est partie un peu en cacahuète Autant Il y a du répondant Il y a du caractère Et on va regarder On va essayer de les rattraper Parce qu'ils n'ont pas fait encore Leur timing back Alors que nous aussi Grâce justement au nachant Et là on peut récupérer Encore plus de golf Encore plus de shutdown Et c'est peut-être ça Qui va relancer Gentleman Ne jamais abandonner Sur League of Legends Surtout avec une compo Comme ça Qui peut jouer à 5 Avec du contrôle Très malin là D'avoir couru directement On savait très bien Qu'on ne pouvait pas sauver ce dragon On savait très bien Qu'ils n'avaient pas back Rappelez-vous Normalement sur LOL C'est Un fight Un objectif Un back Un fight Un objectif Un back Sauf que là Ils ont fait le fight Nous on a eu l'objectif Eux non Donc ils se sont dit On va prendre l'objectif Sauf que nous on s'est dit On back On a le temps d'aller ramasser Avant que eux back Ce qui fait qu'ils avaient Beaucoup de sous en poche Et donc potentiellement Même s'ils ont 10K d'avance Ils ne sont pas utilisés Les 10K Tu vois Donc concrètement Dans les faits Sur le combat en lui-même Il y a moins d'écart Je pense que vous comprenez l'idée Très bonne ulti quand même De Ragnar Allez Gentlemane Franchement S'ils n'arrivent Un comeback Une game comme ça Ce serait extraordinaire Et ça donnerait encore une fois Beaucoup de confiance Pour les play-off Dans tous les cas Ce qu'on voulait surtout C'est que eux N'aient pas le Nashor Parce que eux S'ils ont Nashor Game fini Bon on pouvait pas éviter Le Nashor plus Le quatrième dragon On a fait notre choix Déjà d'avoir eu Un de ces deux objectifs C'est assez fou Et maintenant Ce qu'on veut maintenant C'est nous jouer à 5 Jouer à 5 Essayer d'éviter le split push Et vous avez vu Que ce Rénecton Il est moins problématique Je vous l'ai dit Jusqu'à 25 minutes Et là le Rénecton Maintenant Bon il est fine Donc il est chiant Surtout s'il arrive A trouver des bons flanks Mais en soit Si c'est nous Qui avons l'engage On le maintient Beaucoup de CC Parce qu'à Feilio Ça rajoute du contrôle Oui les CC c'est les contrôles Il y a énormément de contrôle Sur League of Legends Vous avez un charme Vous avez un fear Vous avez un stun Un slow Il y a énormément de contrôle Et ça a toute son importance Ça permet de neutraliser Des adversaires Et de s'accorder Sur les focus Allez je veux Je veux des mains en l'air Là sur le chat On l'a eu un peu Notre petit miracle Alors 10 cas d'avance C'est transformé en 6,3 Rappelez-vous Ce que je vous ai dit S'ils redescendent A 3 cagoles d'avance La game est à nous Ça veut dire Encore un fight Il va falloir Encore un fight Gagné Sachant que là Ils ont la sol Et c'est pas n'importe Laquelle Dragon X-Tech Je vais quand même Aller vérifier Pour pas vous dire De bêtises Mais ça va être Un boost Au niveau Lame X-Tech Voilà Donc un boost De dégâts D'attaque de base Du coup Est pas évident Pour nous C'est à dire Ça va agrandir Leurs dégâts Surtout sur un Renekton Qui s'essoufflait Ça peut le rendre Encore plus utile Ça implique des dégâts Bruts aussi Ça applique un ralentissement Pendant 2 secondes Donc ça va nous ralentir Alors que nous On veut la fuite Quand ça se passe mal Vous l'avez compris C'était pas le meilleur Dragon pour nous Pour pas vous mentir Ça nous a Enfin l'âme en tout cas Elle nous arrange pas des masses Mais notre inhibiteur Est réapparu On est en dehors De notre base C'est déjà extraordinaire De pouvoir en être là Je vous le jure Alors autant leur lit Les 8 premières minutes On méritait Autant ce qui s'est passé Entre 8 et 20 C'était pas parfait Mais ce qui s'est passé Derrière Je trouve que l'équipe A vraiment eu le bon comportement Parce que tout se joue A la micro seconde Pour essayer de come back Des gars même comme ça Ça prouve qu'on a su Faire malgré tout Les bons choix Et bien sûr Sur League of Legends Il est beaucoup plus dur De remonter une game Que de finir une game Quand t'es devant Ce qui est assez propre A ce jeu là C'est l'effet snowball L'effet boule de neige Allez Reiner Sors moi de là Je sais pas comment Mais sors nous Ouais Bon en clacant le flash C'est pas C'est pas un cadeau Mais est-ce qu'il avait D'autres choix Je ne sais pas Je ne pense pas Ils avaient pas non plus D'énormes dégâts à 2 Mais vas-y Pas prendre de risque Parce qu'en fait Là ils tuent Reiner Mais le flash de Ragnar Est important En fait là Tous nos flashs sont importants Ils sont tellement dangereux En face Que ça va être des flashs Excellents Qui vont nous permettre De Voilà D'annuler un peu Leur dégâts Parce qu'on peut flash Des spells importants Des positions Importantes Je te dis une bêtise Tu flash le combo de Thalia Bah la Thalia Ses dégâts sont réduits Quasiment à 0 Tu vois Donc ton flash Te permet quand même D'éviter Oh là là Oh là là pas réussi Il a une idée à la tête Là le support Des BDS Académie Qui a peut-être Décédé sur son Ragnar Qui n'a lui plus de flashs Ils le savent Et voilà le problème C'est que Bravo il est peut-être Allé un peu trop loin Parus Il a peut-être été Un petit peu trop gourmand Parus Ça peut bien se transformer Ça pour Bravo Vous êtes des grands malades La BDS Académie Vous savez pas Qui vous avez affaire La téléportation Entre Necton En plein milieu Mais il était chargé Sur Necton Bravo En Free DPS Bravo Tant qu'il tape Je suis confiant Même si peut-être Ça va être chez nous Que ça va tomber en premier Il n'empêche que vous voyez Qu'il y a du répondant Et qu'on n'a pas l'impression Ce qui permet à Bao Et Aïka De déposer leur DPS Avec ses trois tanks devant Cette triple front line Poppy Nautilus Et Juani Ils sont bien protégés Maintenant Qu'est-ce qu'on a claqué ? On a claqué le flash de Aïka On a claqué le flash de Bao On l'aura plus Pour le prochain T-fight Est-ce que c'est pas ce qu'ils voulaient ? Eux ont conservé Des flashs importants Nous on a claqué Nos flashs importants Je me demande Si au fond De leur petit crâne BDS Académie Est pas content De ce qui vient de se passer Est-ce qu'ils savent Que prochain fight Ça peut flash in Tuer soit Bao Soit Aïka Et nous mettre Dans une situation compliquée Pour DPS Donc dégâts par seconde Vous avez des personnages Qui burst Donc qui font beaucoup de dégâts En un coup Et vous avez des personnages Qui DPS Qui font beaucoup de dégâts Par seconde Plus le fight va durer Plus les dégâts vont être Colosso Ouais Sonachor On n'y peut rien C'est leur compo Elle est réfléchie Principalement pour ça Par contre le fight Derrière ça on peut Surtout si Poppy Virait Nekton Non elle a préféré Virer la rail En tout cas Pour l'instant C'est à leur avantage Et voilà Le no flash Le no flash Qui nous coûte très cher On a tué Aïka Et du coup ça va tomber Ouais je pense C'était un peu prévu De la part de De BDS Académie Ça serait les prendre Pour ce qu'ils ne sont pas Que de dire le contraire Nous faire payer Nos flash importants Sur un fight Préna short C'est Bingo derrière Parce qu'ils ont De la hard engage Parce que du coup Ils ont la capacité De défendre les objectifs Avec cette Talia Le mur Elle n'a même pas eu besoin Mais elle pouvait Et dans tous les cas Ils savaient qu'il suffisait Juste d'un fight Pour finir la game Donc voilà Maintenant Il y a eu des choses Quand même intéressantes Pour moi Leur league game On les a mangés Les premières rotations On était très smart Mais on a été Trop agressifs Alors que Vous l'avez entendu Au cast Pas besoin Reculons Attendons C'est plus facile De parler au cast On voit toute la map BDS Académie Qui nous a encore prévu De belles choses On regarde On écoute Ah C'est la saison régulière Pas de soucis C'est la saison régulière Vous avez raison Bravo A BDS Académie Qui a pour moi Bien maîtrisé la draft Je l'ai dit Ce first pick Thalia Il est pas innocent Très malin Ce pick de Rell Qui je pense Nous empêche de la bouc Et je pense Que White aurait fait Une bien meilleure game Sur Rell Voilà Bon Quelques Grossières erreurs On va dire En début de mid game Milieu de mid game Qui nous ont coûté Malheureusement trop cher Parce que du coup Ça a snowball L'effet boule de neige Quand vous avez Trois cagoles d'avant C'est plus facile De continuer De prendre l'avantage Que quand vous êtes en retard Et donc du coup De trois cagoles Tu passes à six cagoles De six cagoles Tu passes à huit De huit tu passes à dix Etc etc Même si vous l'avez compris Qu'avec certaines compositions Vous pouvez quand même répondre Même si vous êtes derrière En termes de gold C'est ce que je vous ai essayé Ce retard de trois cagoles Je vous jure que la game Était totalement gagnable Même facilement pour nous Bravo à BDS Academy Qui ne nous a pas laissé faire Qui a su profiter De nos erreurs Disons-le Maintenant on est en saison régulière Pas de soucis L'idée c'est d'être Au moins dans le top 6 Pour les playoffs Et il faut bosser Il faut bosser Pour que ce red side Soit pas si problématique Pour nous Je fais confiance au staff Je fais confiance à l'équipe Mais voilà Maintenant j'aimerais bien Un petit peu de retour De votre part Sur comment vous avez Vécu cette heure avec moi Je suis désolé Parce que je sais qu'il y en a plein Qui vont courir sur Valorant Je vais vous haus Valorant d'ailleurs J'aurais aimé continuer sur LOL et tout Mais vas-y je sais que tout le monde Va aller sur Valorant Mais avoir un peu vos retours Pour savoir Parce que la prochaine fois Que je reste occasion solo Je pense que je le ferai avec Nikov Ou quelqu'un d'autre Histoire qu'il y ait quand même Deux discours etc Je pense que ça peut être sympa Mais je voulais au moins une fois Vous montrer que Si on est head of LOL C'est pas pour rien Que la structure compte sur moi Et que je peux prendre mes responsabilités Quand il le faut Et voilà Je trouvais ça cool d'être avec vous De pouvoir être vraiment à l'affût Dans l'interaction Même si du coup La game nous a pris beaucoup de focus Et merci parce que là Je vois tous vos retours Et je vois que ça vous a plu Mais voilà Il n'empêche la prochaine fois Je me ferai plaisir Et je prendrai un collègue avec moi Un vrai analyste Pourquoi pas même quelqu'un Qui connait bien Gentle Mate Pour avoir peut-être aussi Un peu d'inside On verra Mais Nikov s'était proposé Je le rappelle Donc merci à lui Et voilà C'était moi qui voulais être avec vous Un peu en tête à tête Pour cette occasion là Je rappelle que demain Le match LFL sera sur la chaîne de Gotaga Parce qu'il sera de nouveau disponible Pour pouvoir vous la host Je serai bien évidemment Avec lui en vocal Donc voilà pour la suite Merci Merci pour ceux qui ont suivi tout ça Je vais raid Gotaga Quelqu'un sait où ils en sont J'imagine que les games n'ont pas commencé Parce qu'il est 19h51 Sinon bah voilà Gros ce fort Gros ce fort à l'équipe Moi cette game ne va pas surinquiéter Voilà forcément Je voulais voir des choses On l'a vu Le manque de DPS Au cas où ils arrivent à catch Un de nos carries C'est ce qu'ils s'efforçaient à faire On l'a vu justement aussi Cette Céjuani dans la jungle Qui demande encore un petit peu plus de confiance Pas de soucis Même cette poppy Dragner Qui parfois A fait des petites choses Qu'il nous a habitué à ne pas faire Je pense que c'était Voilà une compo Qui nous a un petit peu stressé Peut-être que BS Academy Nous a totalement Analysé en draft Ou ils ont peut-être eu Des infos Liées au scrim Ou quoi que ce soit Mais en tout cas Ça a été Ça a été très très malin De leur part La composition proposée Ces trois prios Plus cette Talia Qui peut counter jungle Ça leur a offert Vraiment beaucoup d'espace Et malgré ça Je trouve qu'on a fait Une presta Pas horrible Même s'il y a eu Beaucoup d'erreurs Mécaniques Et non pas stratégiques Même si c'est un peu stratégique Puisque un peu de suragression Ça reste une erreur stratégique Maintenant voilà Maintenant voilà C'est facile à dire pour nous Je rappelle qu'on voit Toute la map On voit tous les summoners On voit tous les cooldowns Eux ils ont le brouillard de guerre Nous on est sûrs Que le truc est là Eux ils sont pas sûrs Ils ont une grosse proba Donc tu vois ce que je veux dire Donc encore une fois Pensons à ça à fond Je compte sur vous Pour aller envoyer un petit message Aux joueurs Leur dire qu'on est pas inqui Après ce qu'on a vu Mais on compte sur eux Pour les prochaines games Et pas nous faire trop peur Avant les playoffs Et ça ira Ça ira Moi je vous laisse très vite Parce qu'il y a le BO3 Valoran Qui commence On a déjà perdu 20 000 personnes Je comprends Ils ont vite switché Pour les 11 000 restants Je vous raid tout de suite La chaîne de Gotha Grosse support à mes 3 CIO là Et j'espère J'espère que sur Valoran Ça ira un petit peu mieux Voilà Sur LoL on a souffert aujourd'hui Sur Valoran ça va le faire Oui Non je vais host Squeezie Parce qu'effectivement C'est live chez Squeezie Merci encore une fois à tous Et on se retrouve très très vite Pour de nouvelles aventures Dès demain Justement Pour le match Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501